... Dans le monde entier, les gens bougent. Et c'est ce qui se passe au Maroc. Les gens quittent les campagnes pour les villes à la recherche d'une vie meilleure. Mais très souvent, c'est là que s'arrête le rêve. Arrivés dans les centres urbains, ils s'installent de manière informelle dans ce qu'on appelle les zones périurbaines. Leur statut informel ne leur permet pas l'accès à des services tels que l'eau et l'assainissement. Il se trouve que depuis plusieurs décennies, nous avons des quartiers qui se sont développés autour des grandes et des principales villes et qui connaissent une problématique très importante en termes de retard d'accès à l'eau et à l'assainissement. Il restait encore pratiquement 2 millions à 2,5 millions de citoyens qui n'avaient pas accès à l'eau et l'assainissement. C'était quand même inacceptable par rapport à tous les objectifs que nous avons arrêtés en termes d'amélioration des conditions au niveau des populations. Alors que des villes comme Casablanca, Tangier et Meknes continuent de croître, en 2005, le roi du Maroc a pris une décision. Lancer l'Initiative nationale pour le développement humain qui reconnaît des zones informelles et donnent un cadre juridique permettant le raccordement aux services de base tels que l'eau et l'assainissement. Mais comment réaliser un tel projet ? Et qui va le financer ? Une solution pour le Maroc ? L'aide basée sur les résultats ou l'OBA. L'OBA est un mécanisme novateur qui lie le décaissement de fonds publics à l'obtention de résultats ou de services spécifiques. Le Maroc teste l'OBA pour le financement des branchements d'eau et d'assainissement dans trois villes ayant des déficits de services. Le Partenariat mondial pour l'aide basée sur les résultats, un programme administré par la Banque mondiale, a accordé une subvention pour le projet. Pour les opérateurs d'eau et d'assainissement du Maroc, accepter l'OBA a été un défi car ils ne reçoivent de paiement qu'après le raccordement et la fourniture des services aux ménages et non sur la mise en œuvre de contrats d'infrastructure. La subvention OBA n'est décaissée qu'après le raccordement des ménages aux services, en faisant l'hypothèse qu'un grand nombre de ménages et de quartiers informels vont demander le branchement. Ce sont des risques importants pour les opérateurs. Mais l'expérience est déjà payante. Grâce à l'OBA, les opérateurs publics et privés d'eau et d'assainissement ayant participé au pilote ont trouvé des méthodes innovantes pour encourager les ménages défavorisés à demander les services. Nous sommes dans le village de Lamquensa, dans la périphérie de Casablanca. C'est une agglomération informelle de plus de 7300 maisons. Il y a cinq ans, Fatima Louada est venue s'installer ici avec sa famille. Je suis venue à Lamquensa avec ma famille et j'ai acheté un lopin de terre. Il n'y avait ni eau, ni assainissement. Parfois, je me levais le matin et il n'y avait pas d'eau. Je prenais mes jerrycans et je faisais la queue pour m'approvisionner en eau au puits. Nous avons vécu ainsi pendant trois ans. On demande toujours l'accès aux services d'eau potable. En 2007, l'opérateur local d'eau potable et d'assainissement, l'IDEC, commença le raccordement du quartier de Lamquensa au service en utilisant la subvention basée sur les résultats. On a entendu dire qu'on allait nous amener l'eau potable, mais on n'y a pas cru. Nous avons beaucoup discuté. On s'est demandé, est-ce qu'ils vont vraiment nous amener l'eau ? Ici, vous êtes dans une rue de Lamquensa, de ce quartier. Et donc, ce quartier, ce qu'on a fait la première chose, c'est raccorder les gens à l'assainissement. Y Pechel dirige une équipe de 30 agents d'accompagnement clientèle de l'ALIDEC. Aujourd'hui, elle constate l'avancement des travaux de raccordement dans le quartier de Lamquensa, où vit Fatima. La bête ! La bête ! Au départ, la plupart de la population est sceptique. Ils ne pensent pas vraiment que les services vont réellement arriver. Ils nous posent beaucoup de questions sur combien ça va leur coûter aussi, parce que c'est une question centrale. Ici, à Lamquensa, et à travers le Baroque, des résidents comme Fatima, qui ont maintenant l'eau potable, deviennent des clients à part entière, grâce à l'aide basée sur les résultats. La subvention OBA comble l'écart entre ce que ces ménages peuvent payer et le coût d'extension des services à leur foyer. Les ménages éligibles paient des frais de raccordement réduits et peuvent également opter pour un paiement échelonné à travers leur facture. Ça a été très rigoureux, ça a été une démarche organisée, une démarche dans laquelle l'ensemble des partenaires ont été associés, y compris bien sûr les foyers eux-mêmes, les habitants des foyers. Et donc, moi, je considère aujourd'hui que c'est un succès. Fatima partage cet avis. Lorsque l'IDEC a raccordé la première maison du quartier, nous avons fait une grande fête et nous avons chanté notre joie d'avoir l'hôte à la maison. Dieu merci. L'eau est un don de Dieu. On se lève le matin, on ouvre le robinet et on prend une douche. Avec l'eau courante, nous ne perdons plus de temps. Et maintenant, lorsque les enfants rentrent de l'école, le repas est prêt. Le projet pilote est un succès à Casablanca, une ville de contraste et densément peuplée. Casablanca est une grande agglomération qui a la chance d'être située sur un terrain relativement plat où la terre est malléable. Il est donc techniquement assez facile d'y travailler pour installer des conduites. Mais il n'en est pas de même dans tout le Maroc. À environ 200 km au nord, la ville de Tangier est construite sur des collines escarpées, surplombant le détroit de Gibraltar à 15 km de l'Espagne. Est-il concevable de raccorder des zones informelles à l'eau et à l'assainissement à un prix raisonnable dans un tel endroit ? Tangier est très différent de Casablanca. À Tangier, le relief et le sol rocheux rendent l'extension des services techniquement plus difficiles. Mais les besoins sont les mêmes. La ville compte plusieurs quartiers défavorisés qui n'ont pas accès à ces deux services vitaux. Ici, à Mandis, l'opérateur privé doit connecter 45 000 ménages, surtout dans les quartiers informels, en utilisant l'approche OBA. Un certain nombre de quartiers dits informels sous-équipés se développaient de plus en plus autour de la ville. Il y avait la volonté de pouvoir les équiper, mais il y avait certaines difficultés. Des difficultés à avoir les autorisations administratives pour pouvoir alimenter ces quartiers informels qui se sont développés. Tout comme à Casablanca, la qualité de l'eau à Tangier est excellente. Mais beaucoup de gens ne savent pas comment y accéder. En phase de travaux, nous démarrons aussi la phase de sensibilisation et de contact que nous faisons à travers une agence mobile qui est un espace de contact avec les populations sur le bon usage et le long gaspillage de l'eau et aussi sur toutes les démarches à entreprendre auprès d'Amendis. On collecte les dossiers pour branchement ou assainissement. Nous avons un PC avec une base de données. On travaille en temps réel. Donc les gens peuvent payer n'importe quelle facture ici, à côté de chez eux. Ils n'ont pas besoin de se déplacer ailleurs. Amendis et les autres opérateurs du programme pilote OBA ont pris la responsabilité d'adapter leurs services aux besoins spécifiques des populations ciblées. Ils ont eu le courage d'être les premiers sur le plan national à piloter cette approche et de prendre les risques associés. Ce courage est en train d'être récompensé. Au Maroc, le taux de recouvrement des factures d'eau et d'assainissement des résidents des quartiers informels raccordé dans le cadre du pilote OBA est supérieure à la moyenne des opérateurs. Dans le passé, les conditions d'assainissement de Beni Makada étaient catastrophiques. Mais Dieu merci, lorsque Amendis a pris les commandes, nous avons essayé et nous avons réussi à résoudre les problèmes de l'arrondissement de Beni Makada. L'ancienne cité de Meknes se trouve à environ 300 kilomètres de Tangier. Elle fut fondée au Xe siècle et aujourd'hui encore, les gens s'y installent. Ce quartier informel de la périphérie de Meknes présente nombre des problèmes que l'OBA tente de résoudre. Les résidents n'ont pas accès aux services d'eau et d'assainissement. Trouver de l'eau quotidiennement est une véritable corvée. Le matin, je devais attendre que mes voisins se réveillent pour remplir mes jerrycannes. Je ne me sentais pas libre car je dépendais d'eux. L'eau vous manque vraiment quand on n'y avait pas accès. Et cela peut avoir une influence sur la santé et sur les conditions sociales des résidents. À Meknes, une solution est proposée avec l'opérateur local Laradem, une société publique. au départ, il y avait les gens qui habitaient cette commune qui s'alimentaient à partir d'autres ressources telles que les puits. Il y avait des puits mais avec les périodes de sécheresse, on commence à avoir des problèmes pour s'approvisionner à partir des puits. Le problème s'est posé et on a commencé à réfléchir pour alimenter avec un autre système alternatif. Le défi de l'ARADEM est d'étendre les services d'eau et d'assainissement à une population très dispersée. À Meknes, les services n'ont pas été développés simultanément. Certains quartiers étaient raccordés à l'eau potable mais pas à l'assainissement et d'autres à l'assainissement mais pas à l'eau. Donc l'obstacle majeur qui était devant la population pour se raccorder au réseau, c'était un problème financier. Comment financer cette extension du service ? C'est là qu'intervient le projet pilote de l'OBA à Meknes. Et à la fin, on s'est aperçu que peut-être pour gagner du temps, il fallait travailler avec les procédures simples parce que le projet, c'est le résultat qui compte. L'impact du raccordement des résidents au service est énorme. Avant Sanzo, il était difficile de s'organiser. J'avais le sentiment que les portes étaient fermées mais maintenant tout devient possible. Lorsque l'eau arrive au robinet de la maison de gens comme Fatima, ce n'est pas la fin de l'histoire. Les raccordements et la qualité des services doivent être vérifiés avant que le paiement n'intervienne. Mohamed Larbi-Rouf est le vérificateur technique indépendant du projet pilote de l'OBA. Aujourd'hui, il vérifie les raccordements dans le quartier de Fatima. Je dois vérifier que le branchement est fait, il est fait à l'endroit où il est annoncé et que cet endroit qui est annoncé c'est bien l'endroit du projet puis ensuite qu'il est fait dans les règles de l'art que le service qui est donné est un service satisfaisant. Service pour l'eau potable et pour l'assainissement. L'intervention du vérificateur est très importante. Au départ, les opérateurs en avaient peur. Ils se disaient qui est ce vérificateur ? Est-ce un policier ? Est-ce quelqu'un qui va nous dire qu'on ne fait pas les choses comme il faut et qu'il n'y aura donc pas de paiement ? Ou bien va-t-il avoir une approche bienveillante et nous conseiller sur les améliorations à apporter ? Je suis heureux de dire que pour ce pilote, c'est cette seconde hypothèse qui a primé. Le projet pilote de l'OBA a permis de raccorder 52 000 Marocains au service d'eau et d'assainissement. Le Maroc considère maintenant une réplication de l'approche OBA à l'échelle nationale pour les résidents des quartiers informels à qui l'accès au service d'eau et d'assainissement n'a pas été proposé. La démarche OBA est une démarche qui a fait ses preuves. C'est une démarche qui n'a pas été imposée. C'est une démarche qui a été, dès le départ, discutée et concertée. et testée. Orientation et les grands axes d'intervention de l'OBA, c'est des choses qui pourront s'adapter facilement avec ce que nous voulons faire dans le cadre de cette stratégie de résorption du retard au niveau de ces quartiers qui pérus urbains. La Banque mondiale, le GPOBA et leurs partenaires, comme le Fonds de conseil en infrastructures publiques-privées, PIAF, sont prêts à soutenir les efforts des gouvernements et des opérateurs publics et privés dans leurs efforts visant à étendre ces services aux populations défavorisées au Maroc et d'autres pays. On peut constater l'épreuve d'une meilleure qualité de vie parmi ceux qui sont déjà raccordés. C'est une grande satisfaction de visiter un quartier quand on se souvient de la situation initiale, lorsque les eaux usées coulaient au milieu de la rue en terre et de ces gens qui montaient les chemins escarpés avec des jéricanes pour s'approvisionner en eau. Et de voir que ces mêmes gens qui n'ont plus désormais à se préoccuper de ces corvées ont ouvert un commerce, aident les enfants à apprendre à lire ou animent des associations de quartiers. Lorsque les gens ont accès à l'eau potable et à l'assainissement, les maisons deviennent des foyers, les zones informelles deviennent des quartiers et les opportunités économiques peuvent devenir une réalité. de quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada